Ok, allez c'est parti, on y va, on se retrouve pour un point lecture, on fait pas de commentaire, on se jette dans le bain, enfin si vous pouvez faire des commentaires tout ça mais on va pas blablater sur genre oui ça fait un an que on a remarqué, merci bien on a remarqué, donc on y va, je me suis dit j'ai une heure, mon mari est parti, ma meuf s'emballe, clairement, mon conjoint est parti faire les courses avec ma fille, j'avais une heure devant moi, je me suis dit est-ce que je vais faire le ménage ? Non, est-ce que je vais faire mon travail ? Non, est-ce que je vais faire de la couture parce que j'ai genre une tonne de trucs à faire ? Non, je vais faire un point de lecture, j'ai sélectionné d'ailleurs mes lectures de janvier, on est en août, tout est sous contrôle, je veux dire à 8 mois après on est pas mal, j'ai lu en janvier de Pierre et Doss de Bérangère Cournute, Nut, 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 et ma foi, je te spoil direct mon avis, c'était vraiment super cool, j'ai aimé à fond cette lecture, même si c'était un peu, c'est un goût très très particulier, pourquoi ? Parce que dans ce livre on suit une jeune femme inuite qui s'appelle, et là il faut que je vérifie, parce que depuis janvier je n'ai pas retenu son prénom, Ouxuralik, qui un matin, ou une nuit, je ne sais plus, se lève, s'éloigne de la famille, tu vois, et d'un coup là la banquise se fend, a priori ça arrive comme ça, et tu vois, le truc s'écarte, et genre elle perd sa famille, elle se retrouve toute seule, son père il a à peine le temps de lui jeter comme ça une couverture je crois, une peau d'ours, une peau d'ours, et Adjane Kupoura, je crois qu'elle a un chien avec elle, peut-être deux chiens qui l'avaient suivi. Et en fait tout l'intérêt de ce bouquin, c'est de découvrir ce monde qui est un autre monde, alors ça se passe sur terre certes, mais là on est très 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 loin de ce que toi et moi on connaît. Alors en termes d'environnement, le froid, la glace, en termes de relations familiales, de relations amicales, de ce que c'est manger, ce que c'est les animaux, mais tout le rapport aussi mystique à la nature, les croyances, la mort, les naissances, enfin tout ça c'est vraiment un autre monde, et moi j'ai bien aimé plonger un petit orteil comme ça dedans, parce que c'est un truc que je ne connaissais pas du tout. C'est extrêmement bien renseigné, on s'enclotrice, elle a fait des recherches, je crois qu'elle y est allée, elle s'immergit dans la culture un certain temps, à la fin il y a même des images comme ça, des vraies images qui te renforcent le côté immersion, documenté, tout ça. C'est très spécial, le texte est ponctué de chants notamment, a priori c'est quelque chose de très important dans la culture, le rapport au chant et à la musique qui sont presque des prières en fait, c'est ce que nous on pourrait appeler des prières, je ne pense pas que ce mot soit utilisé, mais c'est ça. Parfois t'es complètement à côté de la plaque, enfin moi il y a quand même des fois des passages en disque, je dis là mais c'est quoi, c'est la réalité, c'est un truc qu'elle imagine, c'est croyance, de quoi on parle ? Et moi personnellement ça m'a fait beaucoup de bien, l'écriture elle est vraiment très posée, il y a le bonheur, c'est trop il écoute mon truc, je me cache, en même temps c'est un peu chelou un livre qui flotte comme ça avec un corps dessous, il doit bien se doter que ma gueule est derrière, mais bon. Qu'est-ce que je disais ? Mais je ne sais plus du coup tu vois bien. L'écriture, l'écriture est très juste, je te conseille ce livre, je te conseille ce livre voilà, si t'es prêt à accueillir, parce qu'il faut quand même être assez dans un moment où t'es ouvert à l'autre et à quelque chose de très différent, et que tu acceptes d'être un petit peu, ouais un petit peu paumé, un peu à côté de la plaque je pense. Enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça. Le seul, c'est pas un bémol, c'est vraiment un questionnement, j'ai même pas d'avis dessus, c'est que c'est un livre qui est écrit à la première personne, donc on suit cette jeune femme inuit, et c'est vrai que je me pose toujours la question, est-ce que la parole aurait pas dû être en fait donnée à une véritable inuit ? Est-ce que du coup le jeu de la narration est pertinent ? Bon bref, voilà, c'est une question en l'air, c'est une question que je me suis posée en tout cas. On enchaîne avec les mystères de le rispem, le tome 3 de Lucie Pira Pajot. Donc c'est le dernier tome de la saga, je suis un peu embêtée parce que j'ai un peu oublié. En fait quand j'avais voulu lire le tome 2, assez longtemps après que j'ai lu le tome 1, j'avais dû relire le tome 1 je crois, et quand j'ai voulu lire le tome 3, j'étais allée voir des résumés très spoilants du tome 1 et du tome 2 parce qu'à chaque fois ça s'était complètement effacé de ma mémoire. Donc ça c'est pas, dit comme ça c'est pas très flatteur. Mais quand même, ce que je peux dire c'est qu'à chaque fois que j'étais dans le livre, je passais un bon moment quoi, c'était sympa, ça me divertissait, j'avais envie d'avoir la suite, j'aimais bien les personnages. Donc l'univers était cool, c'est un univers steampunk, c'est steampunk. Et donc on est dans une espèce de, comment on appelle, du rétro-futurisme, c'est ça ? Je pense qu'on peut dire ça, du rétro-futurisme. Ou du futuro... Non. Ne t'engage pas sur cette voile ici, c'est voué à l'échec. Et je voudrais bien te faire un résumé, mais le truc c'est que j'ai peur de mélanger les trois tomes et de dire des trucs entre nous. Dans les grandes lignes, on est dans l'Arispemme, qui est un Paris en fait, qui est maintenant un état à part. Et c'est les bouchées qui sont la plus haute casse. Et donc on suit des personnages comme ça, à droite, à gauche. Leurs destins vont se croiser, il va y avoir plein d'aventures, il y a des pouvoirs magiques, il y a des secrets, il y a des amitiés qui se font, qui se défont. En gros c'est ça, tout ça avec, ben voilà, de la machinerie, Jules Verne... Est-ce que c'est bien résumé ? Tellement pas. Mais voilà, c'était sympa, j'ai bien aimé, mais ça ne reste pas ancré dans ma mémoire. Donc si tu as envie de jeter un oeil, n'hésite pas. Et puis voilà, si ça te plaît, laisse-toi embarquer. Et écoute, qu'est-ce que je te dise ? On n'est pas obligé non plus de garder un souvenir impérissable de chacune de ces lectures. J'enchaîne avec comment présenter ça. Je pense que la pire déception de ma vie en littérature, ce n'est pas exagéré. Et pourtant tu sais que j'aime exagérer, j'adore exagérer, mais là franchement je pense que c'est ce qui convient. J'ai fini la saga d'Autre Monde de Maxime Chatham, le dernier tome, septième et dernier tome. Bon, cette saga, je l'avais commencé, j'avais grave accroché, surtout les trois premiers tomes. On suit trois personnages principaux, on va dire ça. Allez, on va dire ça, trois personnages principaux, notamment un, Matt, qui se réveille un matin. Le monde a été zébré d'éclairs un peu chelous comme ça, qui ont fait disparaître tous les adultes, qui ont fait disparaître tout ce qui était de l'ordre de la construction humaine, les voitures, l'électricité, les ordinateurs, tout ça, ça a fondu, ça n'existe plus. Et on retrouve les ados et les enfants, mais pas les tout jeunes enfants, livrés à eux-mêmes et face à une nature qui a vraiment repris ses droits, mais en mode les arbres font dix fois leur taille, les animaux aussi. Il y a des espèces qui ont muté, que ce soit dans les végétaux, dans les animaux, même les humains restants, les jeunes humains restants. Et aussi, un petit peu changé malgré tout. Voilà, et j'avais trouvé que c'est un univers hyper immersif et hyper, je ne sais pas, moi je m'y vois quoi, je m'y vois. T'as envie que le truc, ça soit fait au cinéma, à version grosse production américaine et tout. Et voilà, vraiment, cette saga, j'ai du mal hein, je ne sais pas s'il doit parler au présent ou au passé, j'adore, j'adorais, je ne sais plus, je ne sais plus. Mais il s'avère que au fil et à mesure, au fil et à mesure, mais non, au fur et à mesure, mais alors c'est quoi l'histoire du fil ? Au fil du temps ? Au fil du temps ? Bon bref. Lucie, tu es là une fois par an, alors concentre-toi, vas-y, droit dans l'objectif, droit dans les idées, on ne diverge pas. Au fur et à mesure de la saga, il y a des choses qui existaient déjà un petit peu au début, qui se sont amplifiées, des chemins qu'a pris Maxime Chatham, qui pour moi n'étaient pas possibles, jusqu'à l'apothéose du pas possible, si tu veux. Notamment en ce qui concerne le personnage principal féminin, et c'est là que c'est compliqué pour moi, les personnages féminins dans la littérature, et encore plus j'ai envie de dire, quand ils sont adolescents, et qu'ils sont en construction, qu'ils sont en quête d'identité, ça se soigne, ça se soigne, et on est prudent, et on fait attention, et là pour moi, le chemin emprunté n'est pas le bon. Alors qui suis-je pour dire que le chemin emprunté de Maxime Chatham n'est pas le bon ? Bah écoute, je suis juste une lectrice, certes, mais n'empêche que, pour moi, c'était pas possible, et ça s'est embourbé dans ce qui n'était pas possible. Je peux pas trop dire, parce que franchement, je te pète la faim, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de péter la faim, la faim est pétée. Mais bon, ça c'est autre chose, hein. Oh là là, il y a trop de trucs à dire sans pouvoir rien dire. Le personnage féminin est réduit à quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Le personnage féminin, je pose, hein, parce que je sais pas, j'ai envie de parler avec lui. Le personnage principal féminin, qui s'appelle Ambre, elle est, comme on dirait un petit peu en ce moment, badass, tu vois. Genre, méga badass. Genre, à côté d'elle, tu te la ramènes pas trop, en fait, parce qu'elle est high level. Mais malgré ça, elle est toujours ramenée à une condition, comme ça, de femme, de femme féminine, sexualisée, finalement. Notamment au regard d'un autre personnage, qui peut porter ce regard sur elle, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il y a un moment, ça va, merci, on a compris, mais encore, quoi. Et en fait, ça, c'est plus, 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 tout le long du livre, donc ça m'a gavée, ça m'a gavée. Vraiment, la sauce est montée jusqu'à l'apothéose, et pour moi, la fin n'a vraiment pas de sens. Et la fin, 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 on va dire l'épilogue... Euh... Non mais puis quoi encore ? Pire déception, ça veut pas dire lecture la plus pourrie que j'ai faite, hein, de ma life, hein. Ça, il y en a d'autres, crois-moi. Oh, d'ailleurs, il faudrait que je te parle d'un truc. Bon, bref, ne nous égarons pas. Déception, ça veut dire que moi, j'avais mis d'espoir, j'avais mis des attentes en tant que lectrice. On m'avait convaincue par le début, et, bah, c'est tombé à l'eau. Donc, je sais même pas si je dois te la recommander, cette saga, c'est ouf, quand même, parce que tu m'aurais demandé il y a quelques temps, avant que je lise, on va dire, la deuxième partie, j'aurais dit, bah, fonce, mais là... De toute façon, il faut toujours se faire son propre avis, donc, je te conseille de jeter un coup d'œil. Et puis, voilà, mais garde en tête que ça part en cacahuètes, quoi, voilà. Et ça, c'est de l'analyse très approfondie, la saga part en cacahuètes. Et je termine sur ma dernière lecture de janvier, qui est Lucy in the Sky de Pete Fromm. Ça fait très longtemps que j'avais envie de découvrir cet auteur. J'ai choisi celui-là parce qu'a priori, c'était les thèmes les moins... les moins durs. Les livres sont assez crève-cœur, bouleversants, avec des thématiques super lourdes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Et il paraît que celui-ci est un petit peu à part. Qu'il est plus doux, qu'il est moins bouleversant, voilà, qu'un petit peu plus léger, je dirais, même si c'est peut-être pas le mot approprié. Et j'ai commencé par celui-là. Donc, je ne sais pas si c'est représentatif de l'auteur, bien que j'ai pu me rendre compte que l'écriture était très agréable. Ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres, sans pour autant avoir été une révélation. Donc, on suit Lucie Diamond. C'est en fait une jeune fille qui a 14 piges, qui est quand même à un âge charnière. Et c'est marrant quand même, parce que sur 4 lectures que je t'ai présentées, je mets les mystères de l'arisme à part. Mais Autre Monde, De Pierre et Dos, et ça, ça parle quand même de quête d'identité. Et de ce moment-là de transition, ou entre l'enfance et l'adulte en fait. À croire que c'est une thématique qui m'intéresse. Et traiter de façon très différente dans les 3. On est dans la tête d'une jeune fille qui n'a pas peur, qui est un peu, voilà, ils le disent garçon manqué, moi j'aime pas trop cette expression. Un peu casse-cou, un peu qui se préoccupe pas de ce qu'on attend d'elle en termes de tu es une fille. Et donc voilà, direct, moi je l'aime bien. Et malgré ça, on la suit entre ses amitiés, ses amours. Ça tourne beaucoup autour de ça, mais en même temps, évidemment, à 14 ans, ta vie, elle tourne autour de ça. Autour de tes sentiments, tes pulsions envers les gens, tes dégoûts, ta famille, beaucoup de familles, tes rejets. C'est très, j'allais dire, c'est très haut en couleur. Oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est assez banal, finalement, comme histoire, tout en étant une histoire d'adolescente, qui a des émotions qui font des montagnes russes. Et forcément, à partir de là, ça va un petit peu dans tous les sens. Elle a une vie quand même moins tranquille, par exemple, que ce que moi, j'ai pu avoir pendant mon adolescence, certes. Mais une vie un peu plus atypique, on va dire. Mais quand même, malgré tout, voilà, il y a son meilleur ami, à qui elle entretient, voilà, une relation. Enfin, forcément, tu sors de l'enfance, ta relation avec ton meilleur ami, fille garçon, elle peut bouger. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais elle peut bouger. Il y a la relation à la mère, la relation au père, qui est bien traitée. Enfin, moi, j'ai bien aimé ce bouquin. Ça ne va pas être le livre de ma vie, mais je trouve que le sujet est assez bien amené, d'autant plus que c'est un homme qui écrit pour une fille. Et comme on l'a vu avec le livre d'avant, ce n'est pas toujours réussi. Donc voilà, une belle performance, je trouve, de l'auteur qui a su écrire sur une adolescente de 14 ans. Et à mon avis, ce n'est pas si simple. Bravo, bravo. Ça, je... Ça. Pardon. Pete Fromm, l'auteur, je vais continuer à le suivre. Je pense que je vais enchaîner sur mon désir le plus ardent que j'ai voulu lire l'autre jour. Je suis allée à la librairie juste pour ça. Je ne l'ai pas trouvé. Ne t'inquiète pas, j'ai acheté autre chose. Je pense que j'ai parlé à toute allure. Je pense que j'ai dit un peu tout et n'importe quoi. Enfin, c'était mon avis, mais je ne sais pas si c'était très structuré. Et en même temps, ai-je déjà eu des vidéos structurées ? Je ne crois pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Et j'enchaînerai bien sur un petit book haul. Je sais qu'il y en a ici qui n'aiment pas trop les book hauls. Et j'ai des noms très précis en tête. Mais moi, ça me fait plaisir de le faire. En plus, ça me ferait un petit point sur ce que j'ai acheté depuis 2020. Acheté et pas que d'ailleurs. Je suis allée vachement en boîte à livres. Allez, je vais chercher mes livres. J'enchaîne tout de suite avec un book haul. On est signifié. Sous-titrage奏.